Bonjour, bienvenue pour ce débat organisé par la Conférence Condorcet et la Fondation Respublica, en partenariat avec Marianne TV. Débat qui sera le premier d'une série. Débat entre M. le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Bonjour. Et M. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Industrie. Et le thème qui, aujourd'hui, vous rassemble et que vous avez choisi pour commencer cette série, est un thème, évidemment, que l'actualité nous dicte. La République peut-elle survivre à l'épreuve de la peur ? Parce que la dangerosité du monde n'a pas attendu le coronavirus. La perception d'un monde de plus en plus dangereux était déjà présente, mais depuis un an, elle est largement amplifiée. Nous vivons dans une forme de peur qui a même frôlé l'état de sidération au moment du premier confinement. Nous voyons les dégâts sur le lien démocratique, sur le consentement à la loi. Et je pense que nous allons aborder toutes ces questions-là, même si la peur peut prendre d'autres formes que celle, tout simplement, de la peur immédiate pour sa propre vie, telle que l'épidémie peut la provoquer. Nous allons donc nous poser toutes ces questions. Y a-t-il des formes de peur qui pourraient être fécondes et d'autres qui attaquent le pacte républicain ? Que dire de l'inquiétude face à la possibilité même de vivre sur une planète qui soit habitable ? Est-ce que toutes les peurs sont à mettre sur le même plan ? C'est tout cela que nous allons essayer d'explorer en rappelant tout simplement ce qui constitue l'essence de la République et qui nous permet donc de vivre dans un régime qui soit celui qui rassemble des citoyens pour qu'ils décident ensemble du bien commun ? La première question que je vais vous poser est assez simple. Quelle est la forme que prend la peur lors de cette pandémie ? Et en quoi cela peut-il vous inquiéter sur la réponse que la République peut apporter ? M. Blanquer, vous avez géré cette peur, ne serait-ce que dans l'éducation nationale, l'endroit où les enfants sont les premiers concernés et où évidemment les parents expriment cette peur, comment s'est-elle jouée et comment la voyez-vous petit à petit s'infiltrer ? Quelle est la réponse qu'un gouvernement peut apporter à cela ? D'abord, comme vous l'avez dit, la peur peut être facteur de phénomènes très négatifs. Elle peut aussi avoir une dimension féconde et je pense qu'il faudra explorer cette dimension. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme dit le vieil adage, la peur peut être mauvaise conseillère. Et donc il peut y avoir, évidemment, lorsque la peur collective surgit, des phénomènes d'emballement, des phénomènes d'accentuation de l'immédiateté de notre monde, alors même que les enjeux deviennent beaucoup plus importants. Ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à une pandémie et encore moins la première fois qu'elle est confrontée à la peur. Si on lit l'histoire de la peur en Occident de Jean de Lumeau, on voit au contraire que la peur était la compagne de tout le monde, tout le temps. Et notamment en ce qui concerne ce livre, du XIVe au XVIIIe siècle, ce qui n'est pas inintéressant comme point de comparaison, puisque la fameuse peste de 1348 a décimé l'Europe et en même temps elle a marqué une césure dans l'histoire européenne, d'où sont surgies diverses choses ensuite. Donc la peur n'a rien de nouveau. Ce qui était peut-être nouveau, c'est le fait d'avoir assez peu peur dans les décennies précédentes. Et on pourrait avoir une lecture de notre moment comme étant un moment qui met fin à une période de sérénité, finalement de relative sérénité, période où la démocratie semblait avancer d'un pas certain. Mais en même temps, on peut penser qu'elle est simplement une épreuve que nous avons à dépasser pour nous renforcer davantage. Et donc quand une épreuve comme celle-ci surgit, on doit avoir à la fois la réflexion historique qui est nécessaire et en même temps la réflexion très concrète pour répondre aux problèmes qui se posent. Et c'est pourquoi il me semble qu'il y a une forme de méthode par rapport à l'épidémie en l'occurrence, ou à un phénomène de peur, qui est déjà de garder une certaine sérénité, une certaine mise en perspective historique, et puis un certain choix dans les références que l'on a pour prendre des décisions. Je vais vous donner un seul exemple qui est encore dans l'actualité. C'est un sujet pour lequel les scientifiques, chacun l'a bien vu, n'ont pas des certitudes absolues. Et où la science avance à tâtons, mais elle avance, on reparlera certainement de l'idée de progrès dans notre débat. Et on voit les scientifiques s'exprimer de manière assez anarchique, de manière assez fragmentée dans les médias. Et ça a pu un peu troubler tout le monde, les décideurs comme l'opinion publique, parce qu'on peut avoir le sentiment d'entendre une chose et son contraire dans la même journée, et donc de perdre des points de repère, ce qui accentue la peur. Assez vite, pendant l'épidémie, c'est-à-dire à partir du mois de mars, face à cette situation, c'est-à-dire avoir des gens qui disent un peu tout et son contraire, j'ai considéré qu'il fallait se donner des points de repère fixes sur un tel sujet. Un peu comme dans une tempête, on se dit, je m'arrive à ce rocher ou à cette étoile, mais pas à d'autres étoiles et pas à d'autres rochers. Et donc, il y a le Conseil scientifique qui a été créé, il y a l'Aute Autorité de Santé publique, il y a la Société française de pédiatrie, que je regarde avec beaucoup d'attention. Ça me fait trois phares dans la tempête, trois balises, trois repères, et je ne sors pas de ces repères-là pour ensuite prendre des décisions, parfois ce sont des décisions du président de la République, évidemment, mais en tout cas pour contribuer à la décision sur une base un peu stable. Parce que si je devais me fier chaque matin à ce que j'entends, et ça vaut encore même pour la journée d'aujourd'hui, à la dernière déclaration de la dernière personne en bouse blanche, je serais en train de faire du zigzag en permanence. Donc, se donner des balises, se donner des points de repère, premièrement par l'histoire, et deuxièmement par des repères que l'on se choisit parce qu'ils nous semblent les plus fiables possibles dans la tempête, me paraît que la méthode à suivre dans ce type de situation. – Monsieur Chevènement, la façon dont Jean-Michel Blanquer vient de nous parler de la décision politique dans ce genre de situation nous raconte aussi justement comment la peur des individus rencontre la question de l'intérêt collectif. Et tout le problème de la République est de justement organiser cet arbitrage entre l'individuel et le collectif. Comment voyez-vous justement une réponse qui soit acceptable par des citoyens qui sont travaillés par la peur ? – Pour moi, la République doit surmonter la peur. Il y a incompatibilité entre la peur, pourtant sentiment bien naturel, et la République qui est une exigence, donc une tension. Nous ne sommes pas en désaccord. La peur joue un rôle très important dans l'histoire. Jean-Michel Blanquer n'a pas rappelé la grande peur qui est à l'origine de la Révolution. Le parti de la Trouille qui avait triomphé, selon le général de Gaulle, aux élections de 1968, si je me souviens bien. Et pour venir à des choses plus immédiates, on est frappé de ce qu'il y avait une peur diffuse dans la société, qui était la peur des fractures et du déclassement, qui s'est traduite par exemple par la crise des gilets jaunes. C'était avant la pandémie de Covid. On voyait bien que les attentats islamistes se multipliant, il y avait une fragilité de la société française par rapport à cette menace qu'est l'islam radical. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que toutes ces menaces à l'horizon, aisément perceptibles, semblent avoir disparu. Elles sont occultées par la grande préoccupation que représente pour la quasi-totalité de nos concitoyens le Covid. Le Covid, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est une sale bête, mais elle n'appartient pas au règne des protozoaires. C'est une bête assez maligne, compliquée, capable de muter, de revêtir des formes nouvelles, de prendre à contre-pied ceux qui sont en charge des responsabilités du pays. Donc il y a une dimension d'inconnue dans cette pandémie qui fait qu'elle fausse toutes les prévisions. Elle rend très difficile la prévision, même pas à long terme, mais à court ou moyen terme. Je suis frappé de voir que, par exemple, les prévisions macroéconomiques doivent être révisées d'un mois sur l'autre. Et on l'a vu, pour la France, finalement, elle fera une meilleure croissance que ce qui était prévu. Mais on ne sait pas, peut-être que ce sera le contraire. Il y a, par conséquent, un facteur d'imprévisibilité extrêmement important. Et nos concitoyens sont fondés à demander aux gens qui sont en responsabilité où ils vont, s'ils savent où ils vont, mais en même temps, ils ne peuvent pas leur demander de dire ce qu'ils ne savent pas. On a beaucoup glosé sur le fait que le président Macron avait dit que les masques ne servaient à rien. Alors ensuite, on a dit, vous voyez bien, ils servent à quelque chose. Puis maintenant, on en vient à dire, mais finalement, ces masques en tissu ne servent à rien. Donc, il y a une parole en elle-même changeante parce que les analyses changent. Donc, je ne veux pas critiquer abusivement les responsables. Ils font certainement ce qu'ils peuvent. Si on regarde la gestion de la crise en Europe, nous ne sommes pas les plus mauvais. Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs, mais nous sommes plutôt dans la zone des pays qui s'en sortent le moins mal. On n'ose pas dire qu'on s'en sort bien. Et on ne peut que comprendre l'inquiétude de nos concitoyens, surtout les plus fragiles, ceux qui font partie des couches pauvres de la population. c'est évident qu'il y a une dimension d'angoisse sociale supplémentaire. Il faut la prendre en compte. Le gouvernement a mis en œuvre des mesures qui se sont révélées assez efficaces. Le chômage partiel, enfin, l'indemnisation du chômage partiel, la garantie des prêts aux entreprises par l'État, du plan sectoriel de différentes natures. Le chômage augmente, mais dans des proportions qui restent contenues. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je voudrais dire que nous sommes dans un contexte idéologique qui fait une très large place à la peur. Ce n'est pas récent. C'est un phénomène qui, à mon sens, résulte des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la prise de conscience de la précarité du monde, on la date généralement du Club de Rome des années 60, 72, puisque 72 est la date de parution du rapport Meadows sur les limites de la croissance. Alors, soit dit en passant, je le dis pour égayer le débat, les prévisions du rapport Meadows se sont révélées fausses. La croissance, bien sûr, a un peu ralenti en Europe, même nettement, mais ça correspond à des faits d'une géopolitique quasiment explicable. Elle a ralenti un peu aux États-Unis, mais n'a pas du tout ralenti en Asie et en Chine. Si vous prenez la croissance mondiale, le rapport Meadows ne marque pas du tout une césure entre une période qui aurait été une période heureuse, une période des Trente Glorieuses et puis ensuite, il y a bien les Quarante Piteuses, mais ça s'applique à la France et à l'Europe. C'est tout à fait autre chose. Par conséquent, on peut se tromper, mais la réflexion conduit à penser que quand on fait l'analyse philosophique, l'analyse des concepts, que les concepts que nous utilisons dans cette période idéologique, ces concepts qui font l'air du temps, sont des concepts qui ont été forgés par des intellectuels allemands qui sont les plus grands, comme chacun sait, au lendemain de la guerre mondiale, quand ils ont découvert les horreurs des camps d'extermination, ils se sont dit comment éviter un déraillement aussi funeste à l'Allemagne. Donc on va inventer quelque chose d'autre, le principe de précaution. C'est Hans Sionas, dans un livre, le principe de responsabilité, qui forge cette idée du principe de précaution. On vérifie vraiment où on pose le pied avant de prendre quelque initiative que ce soit. Et Hans Sionas invente même une expression qui est l'heuristique de la peur, comment la peur peut devenir un instrument de recherche pour deviner les périls qui nous guettent. Bien sûr, il y a d'autres penseurs allemands qui raisonnent autrement. par exemple, Anna Arendt va faire appel au concept de totalitarisme pour, d'une certaine manière, dédouaner l'Allemagne puisque le totalitarisme appartient à tout le monde. Et puis, vous avez Günther Anders qui va définir un terrorisme écologique comme il pense que le monde est dominé par des élites totalement irresponsables. Il envisage les moyens les plus extrêmes. Donc, il y a dans l'intelligentsia allemande quelque chose qui se produit et qui va donner les vers qui naissent en Allemagne d'abord, dit Grunen. Et ces idées de la catastrophe à l'horizon de l'histoire vont nourrir des peurs, des inquiétudes qui ne vont pas seulement donner l'écologie et l'heuristique de la peur, mais peuvent donner la collapsologie, la théorie du collapse et même, si on poussait encore plus loin, le survivalisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut survivre à la catastrophe inévitable, faire des provisions, creuser un trou et puis attendre. C'est évidemment une description que je ne donne que pour égayer nos auditeurs. Oui, et puis c'est une description d'une partie du survivalisme, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'attendre dans un trou, mais peut-être aussi de s'organiser et d'inventer d'autres formes d'organisation. Je ne suis pas un spécialiste de survivalisme, donc je suis tout à fait désireux de m'instruire en vous écoutant. Mais ce que je voulais dire, c'est que le fond de l'air n'est plus au progrès, n'est plus à l'optimisme. Le fond de l'air est à la catastrophe qu'on cherche à l'horizon. Où est-elle ? Alors, c'est la sixième pandémie depuis la grippe espagnole. Elle a quand même fait moins de morts que la grippe espagnole jusqu'à présent. c'est selon certains experts en biodiversité la sixième extinction. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on n'est pas d'accord sur le nombre des espèces répertoriées, il y a une certaine confusion ? Pas tout à fait, il me semble. Disons qu'il est quand même documenté qu'une part des espèces, et notamment des espèces les plus courantes, sont en train de disparaître quand on a 80% des espèces d'oiseaux qui ont disparu en 30 ans. en France, c'est 80% non pas des espèces mais des spécimens. Oui, je ne défends pas cette thèse. Je dis simplement qu'il y a des controverses et que tout le monde n'est pas d'accord. De la même que le réchauffement climatique est incontestable. On l'observe dans les deux derniers siècles qui correspondent à la révolution industrielle. Mais en même temps, on a tendance à éliminer d'autres paramètres qui sont les paramètres astronomiques, par exemple. Le fait que la Terre était il y a 10 000 ans plus près du Soleil dans l'hémisphère nord pendant l'été faisait qu'il y avait une mousson sur le Sahara. Cette mousson n'existe plus. Donc il y a d'autres facteurs que l'émission de gaz à effet de serre par l'humanité. Il y a beaucoup de choses qu'on énumère sans établir un lien exact de causalité, mais la corrélation est évidente entre le réchauffement climatique, que l'émission de gaz à effet de serre, l'épuisement de la biodiversité, le fait qu'il y ait des pandémies sans doute liées à la déforestation ou à la modification de la coexistence des espèces entre elles. Tout ça, c'est très possible. Ça n'est jamais très clairement démontré. Et tout ça participe d'une inquiétude fondamentale qui est dans l'air du temps et qu'il faut aussi être capable de combattre par l'esprit scientifique. Je voudrais conclure là-dessus. Je dirais que seule la rigueur scientifique, l'analyse précise des causes peut nous permettre de surmonter certaines peurs injustifiées et peut-être de garder l'œil sur des peurs qui, elles, malheureusement, peuvent être très justifiées. Je pense à la peur des pandémies. C'est évident qu'il y a des réservoirs à virus innombrables et que l'avenir est à la recherche dans le domaine pharmaceutique, à la mise au point des vaccins. De ce point de vue-là, on ne peut pas rester sur l'échec de Sanofi. Il faut voir ce qu'il y a à faire. Il faut que le gouvernement s'en préoccupe parce que c'est la bonne réponse au niveau de la science, des solutions construites. Il faut penser que l'humanité n'est pas à sa première crise surmontée parce que l'humanité a connu beaucoup de crises et elle les a, en général, surmontées. Mais elle peut les surmonter en faisant confiance à l'homme et à sa raison. Alors, monsieur le ministre, il y a énormément de choses, évidemment, dans ce que vient de dire Jean-Pierre Chevènement. Il me semble que peut-être on peut partir sur ces derniers propos sur la question du rapport à la raison puisque l'objet, enfin le projet de l'école républicaine, c'est justement de s'appuyer sur la raison pour que les citoyens puissent décider ensemble de ce qu'ils vont faire, du bien commun. Or, c'est la meilleure manière, sans doute, de combattre la peur. Donc, on part là-dessus et puis après, vous répondez à l'ensemble, évidemment, de ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement puisqu'il y a énormément de choses sur le rapport au progrès, sur la question aussi de... Mais on y viendra de la façon dont les gouvernants peuvent accepter de gérer cette peur sur le rapport surtout passionnant entre le long terme et le court terme. Et je pense que c'est une des clés aussi pour comprendre le rôle des gouvernants face à cette gestion de la peur. Oui, comme vous le savez, je suis en accord profond avec les dernières phrases de Jean-Pierre Chevènement et je pense que cette crise d'une certaine façon met en lumière l'importance du raisonnement qu'il vient de faire puisque nous avons besoin de la raison, nous avons besoin de la science et nous avons besoin de nous fier à des progrès et de nous projeter dans le futur d'une manière progressiste, autrement dit, d'une manière qui peut penser un avenir meilleur. N'oublions pas que Hans Jonas effectivement écrivait en contrepoint des utopistes, notamment d'ailleurs de la pensée marxiste de son époque et qu'il a voulu détruire cette idée à son avis dangereuse, contre-productive qui était l'idée du progrès en réalité. Et donc, nous devons retrouver la notion de progrès alors même que beaucoup de forces intellectuelles, politiques, sociales ont cherché depuis plusieurs décennies à rendre obsolète la notion de progrès. Il y a comme une sorte de ringardisation du progrès, une forme d'oubli même de l'importance de cette idée. D'abord parce que le XXe siècle a été un siècle de crise du progrès. C'est bien entendu la Shoah dont Jean-Pierre Cheminement a parlé. C'est les deux guerres mondiales, l'ensemble des événements qui ont semblé invalider le projet des Lumières. Mais je pense que nous sommes de ce fait partis vers une pensée critique qui à son tour devient contre-productive parce qu'à force de critiquer le progrès on finit par d'une certaine façon être en support de différentes régressions. J'ai tendance à penser qu'il y a une forme d'autoréalisation des choses. C'est-à-dire que à partir du moment où on développe des pensées critiques du progrès on finit par créer de la régression dans la réalité des choses. Si on prend la situation actuelle on voit bien que heureusement que nous avons la science, heureusement qu'à l'échelle mondiale il y a eu une capacité à inventer un vaccin dans des temps records et on voit bien qu'en effet nous devons prendre garde au fait que parfois des compétences peuvent s'effondrer ou en tout cas s'abaisser dans certains domaines et c'est exact que notre fierté dans le domaine de la biologie en France en a pris un peu un coup je pense et qu'il faut maintenant investir dans ce domaine comme dans d'autres dans la compétence ça veut dire dans l'éducation et ça veut dire dans la recherche. Donc cette crise va peut-être remettre en selle la notion de progrès parce qu'elle remet en selle deux choses fondamentales qui sont le fait que la science peut nous aider elle peut nous aider aussi vis-à-vis des enjeux écologiques nous relèverons ces défis non pas en disant qu'ils n'existent pas ils existent bel et bien c'est ce que vous avez dit sur la biodiversité c'est ce que l'on peut dire sur l'ensemble des enjeux écologiques mais c'est par la science que nous arriverons à les relever comme on le voit par exemple sur le sujet des énergies renouvelables c'est aussi dans une circonstance comme celle-ci l'importance de l'école qui est évidente si les enfants sont déscolarisés c'est l'avenir qui est obéré leur avenir personnel mais aussi l'avenir collectif il y a déjà des premières études qui commencent à le calculer au moment où je vous parle les Allemands ont décidé de fermer leur école et nous nous les maintenons ouvertes et j'espère que nous allons réussir à continuer à le faire c'est en train de faire des dégâts sociaux et des dégâts à long terme y compris sur la société l'économie la vie collective et probablement avec des conséquences géopolitiques très importantes dans un tel contexte il est important de rappeler l'importance de l'école parce qu'elle est au fondement de tout le reste c'est d'ailleurs là encore un point où on peut voir la phase positive d'un événement négatif je considère qu'en 2020 la France a redécouvert son appétit d'école son désir d'école son goût pour l'école c'est une particularité française nous sommes un pays qui au XXe siècle a acquis une sorte de goût pour l'école bien particulier constitutif de la consolidation de la République et qui fait que l'école est au milieu du village d'une manière bien particulière dans notre inconscient et aussi dans notre conscient collectif et c'est aussi quelque chose qui s'est un petit peu oublié ou effiloché au fil du temps et dans des circonstances de crise comme celle-ci et les crises révèlent toujours des choses on a vu tout au long de l'année 2020 le désir d'école renaître et c'est pour moi quelque chose de positif il est né d'ailleurs comme souvent du fait de la privation à partir du moment où on a été privé d'école du 15 mars au 11 mai chacun a compris qu'être professeur c'était un métier que l'école c'était fondamental et donc on a vu revenir avec un certain enthousiaste les élèves comme les adultes vers l'école c'est ce qui fait qu'au mois de septembre dernier nous n'avons pas eu de décrochage scolaire nous sommes un pays qui en 2020 a eu moins de décrochage scolaire qu'en 2019 c'est quelque chose d'assez contre-intuitif mais c'est ce qui s'est passé et c'est lié à plusieurs facteurs quand on dit décrochage scolaire on veut dire des enfants qui petit à petit qui se détachent et quittent l'école qui ne reviennent plus après il y a la question du niveau et des compétences acquises que nous avons d'ailleurs c'est deux choses différentes en effet par décrochage scolaire on peut parler tout simplement de ceux qui n'iront plus à l'école tandis qu'il y a une baisse du niveau tout simplement qui peut être liée au confinement évidemment et d'ailleurs nous l'avons mesuré sur certains niveaux scolaires puisqu'on a maintenant les évaluations de début d'année qui nous permettent de mesurer ça donc on a vu par exemple l'effet négatif sur ceux qui étaient en cours préparatoire l'an dernier en revanche pour le CM2 on a réussi à ce que ce ne soit quand je dis on c'est les professeurs enfin le pays entier à ce que les dégâts ne soient pas trop forts en fin d'école primaire le fait est que cet appétit pour l'école ce désir d'école qui est si essentiel pour notre pays d'une certaine façon a été comme revivifié et dans la période actuelle où la France est un des pays qui réussit à avoir le plus de jours d'école pour ses enfants nous sommes en quelque sorte en train de nous distinguer positivement ça m'étonne toujours d'ailleurs de voir dans le débat public des gens en ce moment même ces derniers jours par exemple dire c'est bizarre les autres ont les écoles fermées pourquoi nous on ne les ferme pas au lieu de se dire c'est formidable nous avons les écoles ouvertes nous avons réussi quelque chose aujourd'hui la France n'a pas plus de contamination que ses voisins c'est plutôt moins par exemple si on se compare à l'Allemagne et pourtant nous avons les écoles ouvertes bien entendu c'est quelque chose qu'on regarde vous le savez bien au jour le jour puisqu'il faut évidemment parfois prendre des mesures de fermeture quand c'est nécessaire mais l'importance de l'école la centralité de l'école le fait qu'elle joue un rôle décisif pour chaque enfant et qu'elle est le chemin républicain par excellence celui qui permet de garantir l'égalité des chances et puis tout simplement de bâtir l'avenir collectif cette affectio-societatis pour l'école à mes yeux s'est renforcée en 2020 et nous devons en faire un tremplin pour les temps qui viennent c'est-à-dire que à mes yeux le scénario positif que l'on peut dessiner c'est un scénario où justement il y a une prise de conscience à la fois des enjeux ce qui signifie une préférence pour le long terme contre l'immédiateté or ce ne sont pas les arbitrages naturels jusqu'à présent de tout un chacun et on le voit même dans les décisions à prendre actuellement où parfois il faut savoir choisir des solutions qui ont des vertus à long terme plutôt que des vertus immédiates donc une prise de conscience de ces enjeux-là et par exemple l'investissement dans la recherche mais aussi une prise de conscience de la centralité de l'éducation dans nos sociétés et donc c'est ce qui semble possible au moment où je parle maintenant nous sommes dans une situation fragile à tout point de vue d'un point de vue biologique mais aussi d'un point de vue social et donc il faut rester très humble par rapport à ce qui va se présenter dans les semaines qui viennent mais on voit clairement qu'on est à la croisée des chemins entre un scénario de résilience de rebond et je dirais de prise de conscience et puis un scénario au contraire d'effondrement sur nous-mêmes parce qu'on se laisse réaller en quelque sorte à une pente fatale de déséducation si je puis utiliser ce terme ou de désinvestissement dans l'avenir oui mais je vous entends tous les deux et j'entends votre j'allais dire à la fois une forme de volontarisme et une forme d'optimisme avec cette idée que la raison la science vont répondre aux enjeux et que nous devons en fait réinvestir cet idéal du progrès sauf que première question est-ce qu'il n'y a qu'un seul progrès ou est-ce qu'il ne faut pas penser différentes formes de progrès dont certaines formes peuvent être critiquables c'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas cette religion du progrès et en particulier du progrès technologique qui a aussi engendré la situation dans laquelle nous sommes et donc la peur qui en découle et est-ce que finalement il n'y a pas aussi une question qui est la question de la maîtrise par les individus de leur destin c'est-à-dire que ce qui provoque la peur c'est l'impression de ne pas maîtriser alors la maîtrise peut venir évidemment justement de la science et de la façon dont on peut j'allais dire contenir le réel grâce à la science mais tout cela est contrecarré par un ensemble d'organisations d'organisations économiques d'organisations du monde qui font que les individus ont l'impression de ne plus avoir de prise et en plus j'ajoute que la république qui est censée leur donner cette maîtrise sur leur destin semble ne plus fonctionner c'est-à-dire que justement vous avez cité Jean-Pierre Chevènement les gilets jaunes et tous les accès de colère ne viennent-ils pas de l'impression que les individus ont de ne pas être justement ceux qui vont pouvoir décider de ce destin ils ont l'impression que tout cela les dépasse oui je partage votre point de vue Natacha Polini mais il faut bien distinguer la science d'une part et l'usage qu'on en fait et à mon sens on ne peut pas critiquer par exemple la recherche en matière de vaccins cette recherche peut s'adapter aux nouvelles formes du virus on peut et on doit développer une recherche de pointe et il est tout à fait préoccupant de voir que la France avec Sanofi et l'Institut Pasteur ne sont pas dans la course actuellement il y a quelque chose qui devrait préoccuper Madame Vidal responsable de la recherche et puis le gouvernement dans son ensemble il y a cet aspect des choses et puis il y a même je dirais l'amont de la recherche qui est l'école je suis de ceux qui ont approuvé les initiatives du Jean-Michel Bancaire quand il a divisé les petites classes pour faire en sorte que l'apprentissage les apprentissages fondamentaux soient mieux assurés dans notre pays mais il sait comme moi que l'état de l'école est préoccupant par exemple le niveau en mathématiques le niveau en français nous ne sommes pas en train de gagner des places donc il faut l'ardeur roborative et l'énergie de Jean-Michel Blanquer pour remonter la pente de ce point de vue là je m'inquiète quand j'entends dire qu'on va supprimer les formes de concours anonymes pour le baccalauréat parce qu'à la fin des études il y a un certificat enfin autrefois c'est le certificat d'études primaires maintenant de fait c'est le baccalauréat si on supprime cette exigence qui réside dans une forme de concours anonyme je ne sais pas très bien où on va il faut que l'affaire soit bouclée je dirais jusqu'au bout et que ce qui est tolérable dans une année difficile comme celle que nous vivons ne soit pas reconduit pour l'avenir mais vous me rassurez certainement donc il y a la science et l'école et il y a l'usage qu'on peut faire des progrès technologiques par exemple le cycle de la mondialisation financière emprunte par exemple à l'informatique à ce qu'on appelait la télématique mais ça va bien au-delà c'est aussi une libération à l'échelle mondiale des mouvements de capitaux indépendamment de toute harmonisation de la fiscalité indépendamment de toute directivité de l'économie on a cru pouvoir égriger la concurrence en règles exclusives d'orientation de l'économie au niveau européen mais on se rend compte qu'une politique industrielle est nécessaire c'est ce que c'est de faire me semble-t-il Thierry Breton avec quel succès on verra mais il est bien clair que l'économie ne peut pas être laissée à elle-même que l'ultralibéralisme a produit d'énormes dégâts on a parlé des gilets jaunes mais le problème des gilets jaunes il s'enracine dans un passé d'une bonne trentaine d'années ces fractures sociales ne se sont pas créées en un jour se sont créées au fil des ans et des décennies elles sont la conséquence de décisions gravissimes qui ont été prises par des politiques aveugles irresponsables en tout cas qui ne voyaient pas les conséquences des actes qu'ils allaient accomplir en matière notamment de l'organisation de la finance donc je réponds à Natacha Polony il y a la science il y a la technologie il y a le niveau d'éducation mais il y a aussi l'usage que politiquement on peut faire de tout cela et il n'est pas douteux que nous sommes arrivés à un point où il faut nous interroger sur cette mondialisation financière sur l'orientation des investissements sur le type de division internationale du travail qui nous paraîtra acceptable car nous avons laissé se créer des dépendances tout à fait excessives en matière de médicaments de pharmacie mais dans d'autres domaines les composants électroniques tout ce qui tourne autour des métaux rares qu'on a laissé aux chinois mais ce sera la base de l'économie de demain donc il y a vraiment une prise de conscience qui est nécessaire alors peut-être que la recréation d'un commissariat général du plan donnera les résultats que j'attends je pense pour ma part qu'on ne peut pas se passer d'équipe d'ingénieurs compétents et que la recréation d'un ministère de l'industrie plein serait une initiative utile pour ne pas se trouver pris au dépourvu comme nous le sommes trop souvent et l'affaire du Covid le démontre amplement donc pour conclure je pense que c'est la responsabilité civique qui doit aller de pair avec la confiance faite non pas seulement à la science en général je ne préconise nullement le scientisme la science elle sera elle-même en permanence mais on a besoin de civisme on a besoin d'un esprit de rigueur scientifique qui fait défaut et je m'interroge sur les conditions avec lesquelles beaucoup de décisions sont prises avec ce système d'information en continu qui va très vite qui fait que l'intermédiation n'existe plus entre le citoyen instruit et puis le décideur il n'y a plus de débat organisé qui permet d'éclairer la décision à partir de données scientifiques ça c'est assez grave et ça pose un problème plus fondamental c'est celui de la réintroduction d'un esprit de rigueur à tous les niveaux l'école mais ça commence par la toute petite école la formation des maîtres qu'on appelle professeurs des écoles dont les enquêtes montrent que par exemple en matière de mathématiques ils ne sont plus formés ou ils sont insuffisamment formés et les élèves aujourd'hui s'affluent très bien ce que c'est la règle de 3 qu'autrefois on connaissait évidemment sur le bout du doigt et c'est tout cela qui manque pour créer un tissu sérieux dense responsable qui permettrait de prendre les bonnes décisions Jean-Michel Béter Alors il y a beaucoup de choses encore une fois plus dans ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement je vais d'abord revenir sur les sujets éducatifs et puis peut-être sur les autres aspects ensuite mais sur les aspects c'est une discussion que nous avons régulièrement avec Jean-Pierre Chevènement puisqu'il est prédécesseur de référence pour moi c'est vrai qu'il y a une stratégie et qu'il est bon de l'expliciter parce qu'elle est forcément dans la durée par rapport à toutes les pentes qu'il y a à remonter la première c'est de dire quels sont nos objectifs ils sont très simples ils sont clairement identifiés c'est monter le niveau général et lutter contre les inégalités sociales et dire que les deux choses vont ensemble pour le dire autrement tirer vers le haut notre système en étant ambitieux pour tous les enfants donc ça passe par la mesure la plus emblématique et assez profonde qui est le dédoublement des classes de CP et de CE1 qui chaque année touche 320 000 enfants on va même dédoubler on va même dédoubler maintenant les grandes sections de maternelle en attachant une importance considérable à l'école maternelle où en effet tant de choses se jouent déjà et qui nécessitent que nous y investissions du point de vue de ma stratégie budgétaire d'ailleurs je mets le paquet sur le premier degré parce qu'il y a des rattrapages à faire en la matière et c'est évidemment quelque chose qui produit des fruits forcément progressivement vous avez fait allusion aux enquêtes qui sont inquiétantes sur les mathématiques par exemple ce sont des enquêtes internationales mais qui nous reflètent évidemment des choses qui sont ancrées dans la durée ça correspond à des élèves d'une quinzaine d'années en général ces enquêtes-là donc on doit reprendre à la base un certain nombre d'éléments alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails bien sûr mais ce qui fait qu'on a posé des références pédagogiques aujourd'hui d'ailleurs c'est des fascicules de l'école primaire qui existent et qui sont disponibles des formations on a un plan mathématique qui est le plan Villanito-Rossian de formation des professeurs des écoles en mathématiques l'affichage de priorité claire par exemple l'apprentissage des quatre opérations doit être le plus tôt possible et non pas dilué dans le temps comme parfois ça a pu être prôné dans le passé et donc tout ceci j'y compte bien va nous permettre de remonter la pente entre parenthèses le fait d'avoir l'école ouverte plutôt que fermée et plus ouverte chez nous que dans d'autres pays va faire partie pour des bonnes et des mauvaises raisons de notre capacité à remonter la pente et l'enjeu évidemment de la formation des professeurs est clé d'où le fait qu'on a posé dans la réforme de la formation des professeurs qu'un peu plus de la moitié du temps de formation était sur les savoirs fondamentaux pour les futurs professeurs des écoles la stratégie dans le second degré est une stratégie qui insiste sur la personnalisation des parcours sur le fait que chaque élève doit trouver sa voie en quelque sorte d'où l'importance d'ailleurs de la réforme de la voie professionnelle qui commence à porter quelques fruits et tout à l'heure quand je disais que le décrochage avait diminué en France en 2020 on le doit aussi à une forme de modernisation de la voie professionnelle d'investissement d'ailleurs des professeurs de cette voie dans la lutte contre le décrochage et donc pour le désir d'études de leurs élèves je pense par exemple aux secondes familles professionnelles que nous faisons ce qui font qu'un élève a le choix entre plusieurs métiers à partir d'une famille professionnelle et puis la réforme à laquelle vous avez fait référence du baccalauréat dont je rappelle qu'elle est un mélange de contrôle terminal et de contrôle continu et il ne s'agit pas de jeter par-dessus bord le contrôle terminal donc c'est 60% de contrôle terminal 40% de contrôle continu en temps normal le contrôle continu ayant des vertus puisque comme son nom l'indique il permet de s'assurer d'un travail en continu de l'élève mais nous gardons 60% simplement en juin 2020 et malheureusement cette année aussi on est obligé d'accentuer le contrôle continu pour des raisons pratiques mais cette année il y aura quand même contrairement à l'année dernière et si évidemment les circonstances le permettent mais je pense qu'elles le permettront quand même les preuves de philosophie et le nouveau grand oral qui auront lieu tout ça pour dire que la vision finalement correspond à l'idée que l'élève conquiert sa liberté au fil de son éducation et que la réforme du lycée lui donne à cet élève plus de choix et d'où l'importance aussi et ça ne peut que vous vous intéresser fortement mais vous savez tout ça des nouveaux enseignements de spécialité je parlais avec un professeur de philosophie hier qui a choisi d'enseigner l'enseignement de spécialité qu'on intitule humanité philosophie littérature pas dans cet ordre là mais peu importe et cet enseignement dès la classe de première a réenchanté si je puis dire l'enseignement de la philosophie permis le fait qu'il soit choisi par des élèves qui en ont envie qui donc l'approfondissent davantage et donc on va hausser le niveau par cette stratégie là qui est une stratégie à la fois de personnalisation et d'approfondissement cette stratégie vise aussi à ce que les élèves soient mieux préparés à l'enseignement supérieur le thermomètre du scandale d'une certaine difficulté de notre système éducatif depuis longtemps c'est l'échec en fin de première année des étudiants et donc d'une certaine façon on doit tirer toutes les conséquences vers l'amont jusqu'à l'école maternelle et cette réforme est faite pour mieux préparer l'élève à ce qui va suivre après le baccalauréat d'où l'idée qu'en préparant le baccalauréat il prépare ce qui va le faire réussir après le baccalauréat et sur le plan des valeurs de l'école et ça fait la transition avec les autres enjeux que Jean-Pierre a abordé en arrivant je me suis dit finalement on doit je vais utiliser de vilains mots enfin de beaux mots mais que je transforme re-scientificiser l'école et re-républicaniser l'école la re-scientificiser c'est ce que vous avez prôné c'est-à-dire que sans être scientiste pas du tout mais en étant par contre confiant dans le fait que l'esprit de recherche et de raison doit par définition guider l'école de la république ou alors elle n'est plus elle-même et bien il était important de réunir des scientifiques de haut niveau en permanence sur les enjeux pour guider des politiques publiques donc on a créé le conseil scientifique de l'éducation où les sciences cognitives ont de l'importance mais contrairement à ce que je lis parfois elles ne monopolisent pas le sujet toutes les disciplines sont présentes et ce conseil nous aide énormément pour avancer sur un certain nombre de sujets par exemple les évaluations de début d'année que nous faisons pour les CP et CE1 nous sommes le seul pays au monde capable de faire ça pour 800 000 enfants d'une génération chaque année et donc deux fois 800 000 enfants pour les CP et les CE1 et maintenant les sixièmes ça fait trois fois 800 000 enfants nous sommes le seul pays en mesure de faire ça parce que nous sommes un service public national de l'éducation et parce qu'on a élaboré ce type de protocole avec ce conseil scientifique et puis la re-républicaniser c'est évidemment considérer qu'on transmet non seulement des connaissances mais aussi des valeurs et c'est la création du conseil des sages de la laïcité des équipes valeurs de la République dans chaque rectorat pour face à tous les problèmes d'atteinte à la laïcité et plus généralement de respect des valeurs de la République avoir une sorte de contre-offensive et de réaffirmer la colonne vertébrale républicaine de notre école c'est sur ces deux jambes que nous avançons et qui sont évidemment cohérentes avec les enjeux que Jean-Pierre Chevènement a souligné là aussi je suis en accord très très fort avec lui puisque c'est la question d'une vision sur le long terme de l'avenir d'un pays le nôtre la France d'un continent aussi l'Europe et puis plus généralement du monde mais notre capacité à investir dans le long terme donc investir dans la connaissance c'est évident mais aussi investir dans des stratégies industrielles et dans des stratégies qui sont aussi des stratégies territoriales et c'est évidemment ce que nous devons faire là aussi le contexte actuel est à double tranchant il y a évidemment les risques d'effondrement économique liés à la crise il y a aussi la possibilité d'un rebond on le voit avec le plan de relance qui a une dimension européenne et une dimension nationale et qui doit nous permettre et commence déjà ça commence à être le cas de déterminer des grandes priorités industrielles et d'y mettre les moyens et pour terminer vous donner un exemple de l'articulation entre les deux sujets nous avons depuis trois ans une stratégie industrielle qui a été reprécisée par le ministère de l'économie qui peut-être un jour sera se re-subdivisant avec un ministère de l'industrie qui pourrait pourquoi pas s'articuler plus avec la recherche il y a donc des territoires industriels définis il y a des sujets par exemple les véhicules électriques qui nécessitent des grandes concentrations de moyens en matière de recherche d'industrie et bien notre vision des campus professionnels du futur donc des lycées professionnels dont je parlais tout à l'heure s'articule avec cette vision industrielle autrement dit comment on développe tel campus des lumières par exemple sur le sujet des éclairages dans là en l'occurrence c'est près de Lyon comment nous faisons des grands campus de l'automobile il y a deux jours j'avais la conférence des recteurs avec les ministres allemands de l'éducation de chaque lande d'Allemagne nous jumelons ces campus ensemble pour avoir une vision convergente de certains enjeux industriels donc ces sujets sont liés et à chaque fois on retrouve quand même la question de savoir raisonner sur le long terme investir dans le long terme et en effet retrouver de manière modernisée adaptée à notre siècle cette capacité d'investissement pour laquelle aujourd'hui on a le plan de relance comme outil très concret mais aussi ce qu'on appelle le PIA les plans d'investissement d'avenir pour lesquels là aussi on est quand même en train de mettre des moyens importants mais sur des choses qui produiront des effets dans la durée oui mais si je veux prolonger ce que disait Jean-Pierre Chevènement tout à l'heure sur la question par exemple de la mondialisation néolibérale de la dérégulation totale en 1999 le journaliste à l'époque à Marianne Philippe Cohen publiait un livre intitulé protéger ou disparaître et la question de la peur c'est aussi la question du rapport entre les citoyens et l'État comme émanation justement de leur volonté et la capacité de l'État à les protéger or et c'est ce que vous disiez me semble-t-il tout à l'heure l'ensemble des dérégulations qui ont été mises en place depuis maintenant 40 ans a abouti à ce qu'il n'y ait plus ce sentiment de protection est-ce que c'est pas là la cause de la peur et j'y ajoute c'était ma question tout à l'heure la question de la maîtrise du destin par les citoyens c'est-à-dire que la mondialisation enfin ou plutôt sa forme la forme qu'elle a prise qu'on peut appeler globalisation c'est-à-dire l'uniformisation du grand marché mondial aboutit à ce que les citoyens n'aient plus la maîtrise de leur destin la question l'enjeu est-ce que ce n'est pas de savoir si on veut préserver quelque chose qui s'appelle la République justement de retrouver cette capacité de l'État à protéger et cette capacité des citoyens à disons à décider de leur destin je vous le relance vous parce que Jean-Pierre Chevènement il répondra ensuite mais parce que Jean-Pierre Chevènement finalement est-ce qu'il cesse là tout à l'heure et que c'est la dimension de son propos que vous n'avez pas reprise ce qui est dommage alors elle est quand même induite par les autres dimensions de ce propos auxquelles j'ai répondu c'est-à-dire cette maîtrise du destin elle est à plusieurs échelles en fait c'est la maîtrise du destin individuel la meilleure outil contre la peur donc c'est l'éducation évidemment et rappelons-le toujours l'éducation c'est la liberté c'est le paradoxe de l'éducation que de mener à la liberté par de la contrainte d'abord et c'est parce qu'on apprend ainsi à l'enfant à devenir adulte et cette question si essentielle et si éternelle elle est plus que jamais centrale pour nous donc redonner à chacun la maîtrise de son destin personnel par l'éducation est clé c'est d'ailleurs dans le projet d'Emmanuel Macron très clairement quand il est question d'émancipation une politique d'émancipation c'est de cela qu'il s'agit et c'est ce que nous faisons par différentes politiques comme celle dont j'ai parlé pour l'école primaire donc la maîtrise de son destin individuel par l'éducation est la première réponse ce n'est pas la seule évidemment il y a la maîtrise à des échelles locales aussi il faut le dire là c'est les enjeux aussi de démocratie locale et d'investissement plus homogène dans nos territoires et là c'est quand même un petit peu ce que j'ai abordé tout à l'heure Jean-Pierre Chevènement a fait référence au gilet jaune et de façon plus générale à la problématique de la France dite de la France périphérique pour laquelle en effet nous devons avoir une réponse politique de maîtrise du destin je vous donne un seul exemple on pourrait évidemment en parler des heures mais on vient de lancer ce qu'on appelle les territoires éducatifs ruraux c'est-à-dire en vérité une politique de l'éducation prioritaire appliquée au monde rural une des ambitions que je poursuis en partenariat avec les communes et les différentes collectivités c'est que l'école rurale redevienne un élément d'attraction pour que des familles s'installent et qu'une politique qui mêle école attractive ce qu'elle peut très facilement être parce qu'il n'y a rien de plus agréable qu'une école rurale pour les enfants quand c'est bien fait le numérique et donc notamment le haut débit les commerces la mobilité quand ces enjeux-là sont bien traités en milieu rural on peut avoir une renaissance de certains territoires donc il y a la maîtrise du destin local et c'est très important parce que si on a une maîtrise du destin français mais que localement on se sent en perdition alors ça ne peut pas être cohérent il y a la maîtrise du destin national et là on a à la fois les enjeux d'investissement mais aussi les enjeux de défense c'est évidemment là aussi un sujet typiquement pour Jean-Pierre Chevènement mais où on doit être extrêmement attentif aux évolutions géopolitiques de notre temps et ne pas désarmer parce que la période est tendue et cette crise pandémique aura forcément des conséquences géopolitiques assez graves ça renvoie aussi évidemment à une vision européenne de la défense indispensable dans la période actuelle c'est aussi dans l'actualité avec l'achat des rafales par la Grèce et on voit qu'on a besoin d'avoir cette vision qui donne de la force à l'Europe notamment par rapport aux autres grands blocs dans les contextes géopolitiques qui vont venir et puis la maîtrise de notre destin à l'échelle européenne et on le voit avec le plan de relance et ça m'intéresse beaucoup à chaque fois d'écouter et de lire Jean-Pierre Chevènement sur ces sujets puisqu'on doit de moins en moins opposer une souveraineté française à une souveraineté européenne l'une s'appuie sur l'autre on a par exemple avec le plan de relance un bel exemple d'une capacité à dégager les moyens financiers importants qui ensuite sont utilisés à l'échelle nationale pour avoir un projet propre à la France pertinent mais aussi cohérent avec ce que font nos voisins et puis à la fin c'est quand même la maîtrise du destin mondial nous avons de toute façon basculé dans autre chose depuis quelques décennies avec la mondialisation et donc on ne peut pas avoir de vision nationale ou européenne déconnectée des enjeux mondiaux c'est évidemment l'enjeu écologique auquel on a fait référence tout à l'heure mais c'est plus généralement l'enjeu du multilatéralisme l'élection de Joe Biden qui est porteuse de différentes choses plus ou moins bonnes mais en tout cas du côté des très bonnes choses il y a le renouveau possible d'un multilatéralisme et d'une meilleure maîtrise de notre destin à l'échelle mondiale possibilité de mieux gérer certaines tensions qui commençaient donc on a aux différentes échelles finalement je crois une relative netteté des leviers de maîtrise du destin c'est pourquoi tous les discours sur l'impossibilité de la maîtrise du destin sont en réalité des discours faux il n'a jamais été autant possible de maîtriser son destin aujourd'hui maîtriser son destin individuel est beaucoup plus possible croyez-moi qu'au XIVe siècle ou au XVIIIe siècle et nos capacités même dans les périodes difficiles comme celle-ci à le maîtriser sont réelles idem aux autres échelles il est évident que la possibilité de maîtriser des choses à l'échelle mondiale est plus grande aujourd'hui qu'autrefois donc les propos pessimistes sur ces questions sont contre-productifs bien entendu il faut être lucide sur toute une série de pentes très inquiétantes mais en même temps bien discerner que la volonté politique a encore de la place aujourd'hui et que c'est une question de volonté justement et c'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours très attentif à ce que dit Jean-Pierre Chevenon parce que c'est précisément le rôle de la politique que d'exprimer une volonté ou alors elle se nie elle-même d'une certaine façon et donc je pense que oui il y a des outils de maîtrise du destin cher Jean-Pierre Chevenon sans comparer une société d'ordre du XIVe siècle avec la République parce que justement il n'y a pas d'échelle de comparaison mais on n'a jamais été aussi souverain aussi maître de notre destin potentiellement je pense que M. Blanquer parle d'or mais parce qu'il parle de l'amont et il me revient à l'esprit une citation de Montesquieu c'est dans le gouvernement républicain qu'on a besoin de toute la puissance de l'éducation donc c'est très important mais après l'éducation il y a ce qui suit en aval et puisque nous parlions de la peur et des peurs qui existent dans notre pays il y en a une qui préexistait au Covid c'était la peur du déclassement industriel des fermetures d'usines des plans sociaux ceux-ci ne se sont pas interrompus on voit même Salofi qui va supprimer 400 emplois de chercheurs dans la recherche pharmaceutique ça paraît bizarre ça interroge on se demande ce qui se passe si le président Macron ne devrait pas convoquer Paul Hudson qui est le PDG britannique de Sanofi et qui a succédé à quelqu'un que j'ai connu jadis M. Deheck qui était un élève de Guillaumat qui me disait je suis fier de mettre 80% de ma recherche en France alors que la France n'est que 12% du marché des produits que fabrique Sanofi nous ne sommes plus à cette époque-là M. Hudson n'est pas Jean-François Deheck ça a beaucoup changé mais les français sont même fondés à s'interroger par rapport à un certain nombre de chiffres la quasi-disparition de notre industrie de biens d'équipement le fait que notre industrie automobile soit déficitaire depuis 2006 avant nous étions excédentaires nous avons encore deux grandes firmes à l'échelle mondiale mais notre déficit est de 20 milliards ce n'est pas tout à fait rien pour une balance commerciale qui est déficitaire d'au moins 70 milliards et peut-être on y reviendra tout à l'heure prenons l'exemple de l'agroalimentaire curieusement s'il n'y avait pas les boissons la France serait déficitaire nous sommes déficitaires en matière de viande blanche de poissons de légumes que nous sommes au venir d'Espagne mais nous avons un déficit là où pourtant la France paraissait le pays le mieux doté du monde je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples tout ce qui touche l'électronique c'est là qu'on voit que le plan filière électronique que j'avais commencé à élaborer dans les années 82-83 aurait eu toute sa raison d'être il n'en est resté que ST Microelectronics ce n'est pas tout à fait rien mais c'est quand même peu de choses par rapport à ce qu'il faudrait faire donc on a le besoin d'une politique industrielle richement dotée d'où vient d'où peut venir l'argent aujourd'hui il est clair qu'il vient de la Banque Centrale Européenne qui prête quasiment à taux zéro et par conséquent on peut investir si on le veut et si on veut maintenir ce cap Madame Lagarde semble disposer à une politique monétaire accommodante pour un certain temps mais il y a des voix qui s'élèvent y compris dans la presse française pour dire tout ça ne peut pas durer il faut atterrir et plus vite ce sera mieux ça vaudra c'est inquiétant parce que c'est clair que les gens qui expriment cette manière là n'ont pas pris la vue d'ensemble de ce qu'il nous faudrait faire pour remonter la pente alors j'ai vu que des initiatives à être prises en matière d'hydrogène c'est bien parce que l'hydrogène permettra peut-être de faire des piles à hydrogène mais il faut savoir que c'est un choix qui intéresse particulièrement les Allemands qui voient une solution au problème du stockage de l'énergie les Allemands ayant fait une grande erreur en 2011 en sortant du nucléaire et en cherchant à promouvoir des énergies renouvelables qui sont aussi des énergies intermittentes et ils en sont réduits à avoir recours à la houille aux lignites au gaz bien sûr mais se pose le problème d'Endorstream 2 ce qui est compréhensible du point de vue allemand parce qu'il vaut mieux les centrales à gaz que les centrales à lignites ça fait moins de gaz carbonique et l'Allemand rejette deux fois plus de gaz carbonique et de gaz à effet de serre que le français le ménage allemand paye son électricité deux fois plus cher que le ménage français ça c'est la conséquence du fait que nous avons un avantage comparatif qui est le nucléaire 75% de notre électricité je n'ai pas compris enfin j'ai trop bien compris malheureusement pourquoi le parti socialiste en 2011 a changé son programme pourquoi François Hollande a envisagé de réduire de 3,25 réacteurs le parc nucléaire français à l'horizon 2025 c'est stupide alors Macron a décalé cette stupidité de 10 ans c'est 2035 mais ça reste quand même stupide et on aimerait être rassuré sur le fait que les vrais atouts de la France ne sont pas ignorés sont cultivés et qu'on ne cède pas en quelque sorte au vent de panique orchestrée qui fait que la décision de Mme Merkel était prise au lendemain de Fukushima mais ce n'est pas parce que Mme Merkel avait particulièrement peur c'est une physicienne elle sait très bien à quoi s'en tenir elle était pour le nucléaire avant et elle a changé de point de vue par électoralisme bien sûr qui n'a pas fait ses preuves c'est le moins qu'on puisse dire alors ça mérite d'être dit je ne cherche pas du tout à organiser nos rapports avec l'Allemagne mais ça mérite d'être dit parce que la politique énergétique est un bon exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire aussi et il faudrait faire remonter tout cela on a vendu les turbines à gaz et les turbines à vapeur les turbines nucléaires de Belfort à Général Electric c'était une grave erreur parce que nous avons besoin pour boucler la filière nucléaire et échapper par exemple à des mesures d'embargo à des sanctions irraisonnées je veux croire comme vous que l'élection de Joe Biden nous permettra de desserrer un certain nombre de contraintes et de résoudre des problèmes l'accord sur le climat l'affaire de l'Iran pour l'empêcher d'accéder à la dimension d'une puissance nucléaire militaire mais pas civile tout cela j'en accepte l'augure mais je pense que si on veut rassurer les français il faut leur donner le sentiment qu'on prend les moyens de dominer l'avenir qu'on s'appuie sur la nation qu'on fait de l'Europe le prolongement de la nation pas seulement de notre nation mais de l'Allemagne ou d'autres nations à géométrie variable pour créer un tiers acteur à l'échelle mondiale entre les Etats-Unis et la Chine pour exister vraiment dans des domaines comme les composants électroniques les robots la voiture électrique si les fruits portent la promesse des fleurs si je puis dire donc c'est cette certitude dont je pense que les français ont besoin ils peuvent faire confiance à leurs dirigeants si leurs dirigeants ont d'abord confiance en eux et prennent toutes les dispositions pour comprendre réellement la portée de certaines décisions qu'ils prennent et je suis de ceux qui pensent qu'il faut surmonter la peur on ne peut la surmonter que par la raison la maîtrise le sang-froid la confiance en soi le courage parce que on ne peut pas surmonter une crise sans courage et la France en a surmonté la France a fait Austerlitz elle a fait aussi Verdun elle n'a pas toujours été aussi heureuse militairement parlant mais enfin elle a été capable à certains moments de faire face et dans cette guerre dont a parlé le président Macron mais qui est une guerre multiforme qui est absolument contre le Covid qui est une guerre économique une guerre sociale une guerre idéologique une guerre culturelle pour la raison pour les lumières c'est le combat que vous menez à l'éducation nationale je pense qu'il faut que les français sentent qu'il y a une direction qu'on sait où on va c'est cela qui est décisif si on veut surmonter les difficultés qui sont là nous arrivons au terme de cette discussion mais je voudrais vous entendre donc avant la fin de cette discussion sur un élément que vous venez d'esquisser Jean-Pierre Chevènement vous avez dit si les gouvernants font confiance aux citoyens moi ça fait des années que j'entends les médias parler de la peur qu'ont les français à propos de tout c'est-à-dire que dès qu'un mouvement par exemple électoral déplait on dit c'est parce que les français ont peur d'ailleurs pas seulement les français pour le Brexit c'était la même chose c'est la peur de l'autre qui a fait voter le Brexit c'est la peur de l'autre qui a fait voter contre le traité constitutionnel européen et souvent je me dis mais non les citoyens n'ont pas peur ils sont en colère ce qui n'est pas la même chose mais parler de peur permet justement de diminuer cette colère et j'interrogeais il y a quelque temps Marcel Gauchet dans Marianne pour lui demander justement quel était ce rapport de confiance et il me disait le problème c'est que ce sont les gouvernants qui ont peur aussi des citoyens et parce qu'ils ont peur des citoyens parce qu'ils ont peur de ces mouvements éruptifs qui viennent de cette colère alors ils gouvernent parfois par la peur c'était du moins la thèse qui était la sienne notamment sur la gestion de la pandémie mais pas seulement cette question de la confiance que les gouvernants peuvent avoir les citoyens dans la mesure où ils en sont l'émanation vous inspire quoi c'est-à-dire est-ce que cette peur-là il y a évidemment quelque chose d'intéressant et d'éventuellement juste dans ce que vous venez de dire et d'ailleurs ça me rappelait Jean Delumeau donc je finis par là où on a commencé puisque son livre est structuré entre la peur de la part du peuple et la peur des élites et d'une certaine façon il démontre sur quatre siècles ce que vous venez de dire c'est-à-dire la capacité qu'ont parfois les élites ça a donné l'inquisition par exemple à un certain moment d'aller chercher des boucs émissaires des explications pour faire face d'une certaine façon aux autres aux peurs plus populaires plus massives sauf que cette peur des élites ne devrait pas exister en République bien entendu bien entendu c'est pour dire que c'est quelque chose qui est récurrent dans l'histoire et qu'on doit précisément la regarder en face pour que ça ne se produise pas et effectivement la République qui permet d'exorciser la peur si je puis utiliser ce verbe la République qui exorcise la peur c'est justement une République qui a foi en la raison et donc est capable de partager des raisonnements et c'est frappant de voir qu'aujourd'hui l'immédiateté médiatique rend difficile le fait de partager un raisonnement moi je le vis en permanence vous prenez une décision elle a des tenants et des aides boutissants qui sont forcément un peu complexes ils sont immédiatement caricaturés et il y a toute une série de forces qui ont intérêt à les caricaturer ce qui fait qu'on n'a pas les conditions du déroulement démocratique normal parce que le raisonnement n'est pas étalé c'est l'enjeu par exemple c'est le problème du complotisme ou quand vous dites quelque chose on pense toujours vous avez une arrière pensée que c'est autre chose que ce que vous dites que vous voulez dire et c'est donc le problème de la confiance la confiance manque nous sommes une société qui n'est pas suffisamment une société de confiance et je crois que c'est le mot clé pour exorciser la peur la confiance est l'indice d'une société qui va bien et d'ailleurs elle se mesure elle se regarde c'est un concept politique la confiance et c'est pourquoi j'ai parlé d'école de la confiance en arrivant parce que si on veut refaire de la société française une société de confiance ce qu'elle a pu être à certaines époques ça commence par l'école ça commence par créer de la confiance entre les acteurs à l'école c'est quelque chose évidemment là aussi qui prend du temps et qui nécessite de créer une sorte de cercle vertueux de la confiance qui suppose donc l'exercice de la raison l'exercice aussi d'une forme de modération dans la tonalité moi ce qui me frappe c'est que il est bon que nous ayons des divergences il est bon que la démocratie soit nourrie de point de vue différent ça va de soi mais cette espèce de tonalité de colère puisque vous avez utilisé le mot cette espèce de tonalité souvent radicale que nous voyons aujourd'hui évidemment elle crée un cercle vicieux de la défiance et ne permet pas d'élaborer un raisonnement donc aujourd'hui il est évident qu'on doit renouer vers cette logique de confiance que ça fonctionne évidemment de manière de plus en plus horizontale parce qu'on n'est pas dans cette verticalité des gouvernants et des gouvernés qui a pu exister finalement dans les siècles précédents et où il faut réussir à créer de la décision collective où en même temps des responsables politiques prennent leurs responsabilités en les explicitant je vous donne un exemple tout simple il y a une semaine j'ai dû prendre la décision de passer au contrôle continu pour les enseignements de spécialité du baccalauréat on devait les passer au mois de mars en contrôle anonyme terminal et j'ai dû à cause des circonstances transformer ça en contrôle continu ce n'est pas une décision que j'ai prise de gaieté de cœur pour les raisons que je partage avec vous mais pour prendre cette décision j'ai fait une lettre de trois pages adressée au professeur pour expliquer le pourquoi et le comment de cela je pense que la plupart ont bien vu pourquoi cette décision a été prise et que cette décision a été plutôt bien acceptée sur d'autres décisions parfois comme elles arrivent de manière plus soudaine moins expliquée la compréhension est moins forte et peut créer des malentendus donc on a ce devoir d'explication ce devoir d'écoute aussi mais aussi le devoir de décision c'est ce que vous disiez et cette décision elle ne doit jamais être pour satisfaire un appétit immédiat comme par exemple le calcul électoraliste en Allemagne pour les choix énergétiques mais penser à la construction de l'avenir donc la société de confiance c'est ça l'enjeu je pense ça suppose un cercle vertueux de la confiance et donc je crois à la volonté politique dans ce contexte il y a une phrase de Nietzsche que j'aime bien qui est tu es perdu si tu crois à la peur si tu crois au danger pardon et comme notre thème c'est la peur on pourrait dire tu es perdu si tu crois à la peur parce que à force de cultiver le pessimisme à force de cultiver l'inquiétude on finit évidemment par l'amplifier donc c'est pas un discours de la BA c'est pas un discours naïf c'est même pas un discours optimiste en tant que tel celui que je tiens mais c'est quand même un discours de la volonté et donc il y a des mots clés qui vont ensemble certains ont été utilisés par Jean-Pierre Chevènement tout à l'heure c'est la volonté la confiance et le courage mais de tous Jean-Pierre Chevènement en conclusion j'approuve ce que vient de dire Jean-Michel Blanquer cela me rappelle le mot de Roosevelt la seule chose dont nous devions avoir peur c'est la peur elle-même c'est un mot qu'il a prononcé en 1934 et effectivement il y avait fort à faire et je reconnais que gouverner par les temps qui courent n'est pas facile et on ne peut pas envier ceux qui sont en responsabilité mais avant d'incriminer nos 66 millions de procureurs ne faut-il pas réfléchir à la somme des responsabilités qui ont été prises par nos élites dans des temps beaucoup plus anciens mais si nous prenons par exemple l'industrie que de pépites ont été sacrifiées à la catèle à l'Stom Sacilor-Usinor devenu Arcelor-Mittal Péchinet Lafarge la liste en est longue malheureusement et je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie mais on a quand même bien l'impression que les élites françaises ont fait dans les années 80-90 le choix de la finance et des services ce n'est pas le choix de l'industrie et qu'aujourd'hui on s'aperçoit des dépendances que ça a créées et qui nous fragilisent énormément dans la compétition internationale donc il faut redresser le tir si on veut redonner confiance aux français car il faut rebâtir la confiance c'est le plus difficile mais c'est nécessaire parce que la France a quand même encore quelques atouts et je vais citer le général de Gaulle il ne faut jamais désespérer il ne faut pas penser que malgré les échecs les difficultés ce qui se passe sur Sanofi est triste mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir une politique dans le domaine pharmaceutique et d'y réfléchir et d'en prendre les moyens et c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines si on voit clairement où le gouvernement veut aller les quelques choix majeurs je ne critique pas l'hydrogène ce que j'ai dit tout à l'heure ne veut pas dire que ce n'est pas un bon choix mais les composants électroniques la voiture électrique le maintien de nos industries de défense d'autres choses encore si les français ont le sentiment que le gouvernement sait où il va je pense que ça créera un meilleur climat si par contre la peur s'installe la colère prévaut comme on le voit par exemple dans les pays voisins qui ont plutôt une traduction libertaire comme les Pays-Bas c'est l'émeute mais ça c'est un je dirais c'est un comportement vraiment totalement inadapté qui va forcément se retourner contre les Pays-Bas le gouvernement des Pays-Bas ne peut pas céder ce n'est pas possible il faut donc beaucoup de pédagogie mais en parlant de pédagogie je vois le ministre de l'éducation qui sourit c'est sa matière Merci beaucoup messieurs de toute façon cette conversation aura une suite et ce n'était que l'esquisse de la réflexion sur un sujet qui en effet est extrêmement vaste donc c'était ce premier débat organisé par la conférence Pond d'Orsay et la fondation Respublica merci à vous deux